Bonjour, aujourd'hui nous avons reçu une question de la part de Diane qui nous demande comment choisir la bonne brosse à dents pour son chien. En passant, la réponse que je vais vous donner aujourd'hui va s'appliquer aussi au chat et au furet. Donc Diane, il y a cinq points à prendre en considération quand on fait le choix de notre brosse à dents. Je vais revoir ça avec vous tout de suite. Bon, la première chose à considérer, ce sont les soies. Les soies comme telles doivent être suffisamment douces. On ne veut pas faire mal à son animal, on ne veut pas non plus déchausser les dents. C'est vraiment important. Donc on ne veut pas faire plus de mal que de bien, c'est sûr et certain. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on veut que le manche soit suffisamment long, particulièrement pour les grandes races et les races géantes. Sinon vous ne pourrez pas vous rendre jusqu'au molaire et au primolaire en arrière. Troisième point, on aime bien que la brosse soit légèrement en angle comme ça. Pour la simple raison que c'est beaucoup plus facile pour aller brosser les dents du chien ou du chat. Et le quatrième point, c'est qu'il faut que la brosse soit adaptée à la taille de l'animal. Donc, vous voyez cette brosse-ci, j'ai deux tailles de brosse. La brosse qui est plus petite est plus adaptée pour un petit chien par exemple, un furet ou même un chat. Et finalement, il existe aussi ce qu'on appelle un doigtier. Donc ça c'est un doigtier qui a une brosse au bout, qu'on peut mettre au bout de son doigt. On peut utiliser ça principalement pour les chiens de taille moyenne, je vous dirais. Le problème c'est que souvent, c'est que les soies sont un peu trop dures. À ce moment-là, ce que je vous suggère de faire, c'est de les faire amollir sudo tiède pendant quelques minutes. Ça va les rendre plus molles et à ce moment-là, ça va être plus doux pour utilisation chez votre chien. Alors Diane, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir posé. Si jamais à la maison, vous avez d'autres questions, vous voulez nous les poser, allez sur notre page Facebook qui s'appelle Blue Stem Pets. Vous pouvez les taper là et après ça, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Bye-bye et à la prochaine.